quels sont les types de poulets de chair qui existent salut à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler des poulets de chair bon les poulets de chair c'est un élevage que qui intéresse beaucoup de personnes parce que et comme on dit les poulets de chair c'est rentable c'est rentable c'est rentable mais les gens ne savent pas réellement quand on dit poulets de chair qu'est ce que cela comporte c'est quoi les poulets de chair quels sont les différents types de poulets de chair qui existent aujourd'hui je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau likez la vidéo s'il vous plaît partager afin que d'autres personnes puissent en profiter n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour accéder à notre canal télégramme dans lequel nous partageons tous les jours des conseils et des astuces qui vous aideront soit à démarrer votre activité soit à améliorer votre activité d'élevage afin que nous puissions tous avancer ensemble alors quels sont les différents types de poulets de chair quand on parle de poulets de chair d'abord bon il faut comprendre que à la base un poulet quand il est élevé quel que soit l'objectif pour lequel il est élevé comment il est élevé ce qui est su c'est que un jour il va forcément finir dans la casserole donc c'est comme ça un poulet il a élevé quel que soit l'objectif pour lequel il a été élevé il va forcément finir par être consommé bon pas souvent il y a aussi des poules ornementales des gens ils sont très accrochés à leurs poules comme si c'était des animaux de compagnie bon les gens utilisent des poules pour des animaux de compagnie bref donc c'est pas toutes les poules qui sont utilisés pour la consommation mais quand même sachez que la majorité des cas les poules sont utilisés pour la consommation maintenant quand on va dans un sens plus technique quand on revient en élevage là maintenant on va voir que les poulets de chair diffèrent bien que tous les poulets peuvent être élevés pour la consommation il y a différents types de poulets de chair donc ça dépend d'avoir de celui qui veut commencer l'activité des moyens qu'ils disposent et qu'est ce qu'ils visent donc c'est ça maintenant donc pour ce faire nous allons classer en trois types de poulets de chair donc on va prendre chacun des types et nous allons voir avantages inconvénients et puis voilà qu'est ce que ça comporte et puis qu'est ce qui entre en jeu quand on parle de ça nous allons tout expliquer donc comme je venais de l'expliquer il y a trois types de poulets de chair quand on va dans un sens purement technique donc en élevage il y a trois types de poulets de chair d'abord on va voir les poulets de 45 jours ça ce sont les poulets les plus connus et les gens c'est ce que les gens adorent quand on dit poulets de 45 jours tout le monde ce sont les poulets là même qu'eux qui sont congélés là les poulets qu'on va dans qu'on paie dans les boutiques dans les fricots là ce sont ces poulets là ça eux en 45 jours ils ont déjà atteint 2 kg pour être consommé c'est à dire que quand vous payez le poussin vous allez le nourrir en 45 jours le poulets est déjà assez grand pour être consommé bon maintenant il y a aussi les poulets de chair de trois mois donc trois mois 90 jours 12 semaines bref donc quand on parle de poulets de chair de trois mois ce qu'il faut comprendre c'est que là ça concerne les poulets locales améliorés donc je viens de parler des poulets de chair de 45 jours pour les poulets de 45 jours ce sont les poulets hybrides vous même vous comprenez que c'est assez bizarre qu'un poulets grandisse en 45 jours seulement en 45 jours le poulets a déjà une forme assez bonne pour être consommé donc on le fait passer à l'abattoir et voilà c'est bon maintenant pour les poulets de chair de trois mois ou de 12 semaines là on parlera de la des races locales améliorées comme les goliathes les sasso les bleus hollandais les noyler bref il ya plusieurs races de poules locales améliorées mais sachez que on peut utiliser ces poulets là pour les élever comme des poulets de chair et en ce moment on fait une activité de trois mois après ça maintenant on le produit est prêt le poulets ont déjà atteint 2 kg 2,5 kg on livre et on se libère maintenant il ya maintenant les poulets de chair de chez nous c'est qu'on connaît les poulets locales simple bon et là je vais pas trop parler mais vous savez on est le même poulet c'est pour la consommation c'est ce que j'ai dit au début donc les poulets locales de chez nous quand on s'est élevé ce qu'est su c'est qu'on finit je veux pas tuer pour faire la sauce ou bien bon ou d'autres qui en ont beaucoup c'est pour amener au marché et vendre bref l'élevage des poulets locales est destiné aussi pour la consommation l'élevage des poulets hybrides c'est pour la consommation l'élevage des poulets locales améliorées c'est aussi pour la consommation donc on veut dire tout simplement que en élevage il ya trois types de poulets de chair les poulets de chair hybrides les poulets de chair de locaux améliorés qui sont les goulades les sasso les brefs etc et il ya maintenant les poulets locaux simple maintenant qu'est ce que ça implique dans ces trois types de poulets quand vous prenez les poulets hybrides c'est rentable d'accord c'est rentable mais l'alimentation ça prend beaucoup donc ce sont des poulets qui mangent beaucoup déjà la semaine ils sont entre 30 et 20 et 30 grammes d'aliment par jour un poussin donc c'est là l'aliment prend beaucoup mais aussi c'est comme ça sur le marché est rentable donc quand vous dès que les poulets étaient les 45 jours vous avez livré si le ça dit que avant même de faire l'élevage des poulets de chair de 45 jours là vous devez avoir un marché si vous venez commencer votre élevage de poulets de chair de 45 jours alors que vous n'avez pas encore trouvé le marché là les poulets là seront âgés et vous n'aurez même pas de clients et là vous allez perdre votre argent et c'est pas bien donc avant de faire l'élevage de 45 jours assurez vous que le marché est disponible pour l'élevage de 3 mois là c'est un peu plus simple bon c'est vrai que le suivi est si compliqué donc il y aura des traitements à faire tout ça tout comme l'élevage de 45 jours les poulets hybrides donc il y a aussi des traitements bon en tout cas quand on parle d'élevage de poules il y a toujours un traitement à faire maintenant là l'aliment ne sera pas trop dosé comme au niveau des poulets de chair de 45 jours bon bien que ça c'est en ce 3 mois voilà donc c'est ce qui fera que l'aliment va coûter aussi cher en tout cas il y a toujours l'aliment qui coûte cher mais c'est à vous de savoir maintenant comment gérer si vous avez un bon technicien qui compose de bonnes formules alimentaires pas souci vous allez forcément faire du bénéfice donc maintenant et en dehors de ça maintenant on va parler des poules locales simples bon les poules locales simples les gens font l'élevage en divagation après trois mois après six mois ils prennent la poule ils amènent ça au marché pour vendre comme si c'est eux qui avaient élevé la poule en fait les poules locales comprenez qu'on peut les élever en divagation voilà vous les élever en divagation après six mois vous libérez la poule vous faites un bénéfice mais ce qui est plus conseillé aujourd'hui dans la nouvelle technique d'élevage il est mieux de faire votre propre élevage c'est-à-dire que de vous prenez la poule et mettez la dans un air protégé donc ça la protège contre les les comptons les prédateurs et autres autres dangers souvent des sont en ville font l'élevage en divagation la circulation tout ça là les voleurs donc c'est vraiment pas bien de laisser les poules en divagation donc pensez vraiment à améliorer votre activité pour ceux qui aspirent à se lancer dans l'élevage de poule de chair j'espère que vous avez compris ce qu'on parle quand on dit poule de chair ce que ça implique et j'espère que cette vidéo va vous aider à choisir en fait les poules de chair qu'il vous faut si c'est pour 45 jours vous saurez désormais ce que ça implique si c'est pour trois mois vous saurez désormais ce que ça implique si c'est les poules locaux simples vous saurez aussi ce que ça implique en tout cas sachez que tous les poules sont destinés à la consommation en mettant de côté les poules ornementales et puis bon les poules de compagnie ce que l'un utilise comme animaux de compagnie donc j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre de nouvelles décisions et à vous aider à améliorer vos activités si vous a plu liker partager si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour accéder à notre canal télégramme dans lequel nous partageons tous les jours des conseils et des astuces qui vous aideront à améliorer votre activité ou à démarrer tout simplement alors et pour ceux qui sont toujours intéressés par l'information sur l'élevage des poules locales vous pouvez toujours nous contacter sur notre numéro qui s'affiche en dessous on saura toujours comment s'arranger pour vous offrir du bon contenu donc nous remercions de nous avoir suivi et on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive